Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment programmer l'envoi automatique de messages sur Airbnb. Mais juste avant, comme tu le sais, je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu. Ça va me motiver à te livrer toujours et encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vais t'inviter aussi, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs tout simplement en t'abonnant à cette chaîne YouTube, une chaîne où on parle d'immobilier, de mindset, d'entreprenariat. Et avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites donc à découvrir tout en bas de cette vidéo dans la partie commentaire. La première, c'est sur comment te lancer dans l'investissement locatif. Si tu pars vraiment de zéro, tu ne connais absolument rien, je t'explique comment procéder et comment lancer notamment une activité d'investissement locatif avec un usage en location courte durée. La deuxième formation, c'est comment lancer un business de gestion d'appartement en sous-location. C'est-à-dire que tu vas sous-louer des appartements et que tu vas en faire une exploitation derrière. Et la troisième formation, c'est comment monter un business de conciergerie Airbnb. Donc tout ça, on en parle dans ces formations gratuites, notamment qui sont issues des précédentes web conférences que j'ai pu tenir ces précédents jours. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'inviter à t'inscrire à la prochaine web conférence que je vais tenir dans les prochains jours où justement, je serai en live et je pourrai répondre à toutes ces questions. Donc, tu vas découvrir tout ça dans la partie commentaire, description de cette vidéo. Tu t'inscris et ça te permettra d'être en live avec moi et pouvoir poser toutes tes questions si toi aussi, tu veux lancer un business autour de la location courte durée, la sous-location ou la conciergerie Airbnb. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question, comment programmer l'envoi de messages en automatique sur Airbnb. C'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est vrai que sur Airbnb, on pouvait auparavant tout simplement programmer des messages. C'est-à-dire que tu les enregistrais et après, c'était manuellement, tu pouvais les retrouver et ça t'évitait justement de retaper à chaque fois le message que tu envoies à tes voyageurs. Parce que tu verras que généralement, on a tout le temps les mêmes types de messages qu'on envoie aux voyageurs. C'est tout le temps des messages notamment pour confirmer leur arrivée, un message à leur arrivée, un message peut-être juste avant le départ. Et à chaque fois, c'est tout le temps des messages finalement plus ou moins tout le temps les mêmes et on répond toujours plus ou moins tout le temps aux mêmes questions. Donc, l'idée, c'est de gagner du temps et que ce soit le moins chronophage possible pour toi et que derrière, ce soit absolument automatisé. Donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que Airbnb a sorti une nouvelle fonctionnalité où là du coup, on va aller programmer ces messages. Ils vont être envoyés de manière automatique. Donc, auparavant, comment on faisait, et je fonctionne toujours comme ça, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as deux solutions. Auparavant, tu n'avais pas vraiment de solution, tu n'avais qu'une finalement, c'était le Channel Manager. Donc, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de Channel Manager qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Moi, j'ai mon propre Channel Manager que j'ai développé, comme j'ai pu t'en parler et comme j'en parle dans mes webinaires. Donc, c'est un Channel Manager que j'offre dans le cadre de mes formations. C'est-à-dire que si tu rejères ma formation, tu as aussi un Channel Manager qui est à disposition. Donc, on peut utiliser un Channel Manager. C'est ce qu'il fallait faire d'ailleurs auparavant pour notamment gérer tous ces messages en automatique. Mais aujourd'hui, justement, on a la possibilité de ne pas avoir de Channel Manager, au moins pour cette partie de messages en automatique. Parce qu'effectivement, un Channel Manager fait cette partie-là, il fait beaucoup d'autres fonctionnalités. Mais c'est vrai que cette partie-là, pour moi, c'était vraiment indispensable. Si tu veux vraiment passer le moins de temps possible sur ton activité et que tu veux absolument l'automatiser un maximum, ça passait par l'envoi de ces fameux messages en automatique. Et Airbnb a mis ça en place. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante. Alors, avant de commencer, avant de passer sur mon écran, pourquoi il faut absolument envoyer des messages en automatique ? Alors, c'est vrai que quand tu as un premier appartement, tu vas dire que ce n'est pas forcément indispensable, mais bien que tu vas voir. Et notamment, si tu prends pas mal de réservations à la nuitée, tu vas voir que ça devient, au bout d'un moment, tu as l'impression de faire que ça, d'envoyer des messages. Ce qui se passe, c'est que quand ton voyageur va faire une réservation, l'idée, c'est d'envoyer tout de suite un message de confirmation en lui disant, ben voilà, merci pour votre réservation. Déjà, c'est super rassurant pour ton voyageur parce qu'il se dit qu'il y a de la réactivité derrière et que c'est surtout, il y a une bonne confirmation que sa réservation a bien été prise en compte. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi que tu vas pouvoir, dedans, commencer à lui délivrer des informations liées à son séjour. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'avant l'arrivée du voyageur, moi, 24 heures auparavant, alors Airbnb recommande de le faire le matin, mais moi, j'aime bien l'envoyer 24 heures auparavant. J'envoie un message où cette fois-ci, j'explique la procédure du check-in et puis je rappelle les différents usages, les différents traits qu'il y a dans mon appartement. Et du coup, ça permet que le voyageur a toutes les informations juste avant son arrivée. Après, ce que tu peux faire, ça, je ne l'ai pas mis en place, mais c'est le jour de l'arrivée du voyageur, c'est le soir, c'est envoyer un petit message en lui demandant si tout s'est bien passé, si tout va bien, s'il y a des choses qui peuvent lui manquer. Ça, c'est pareil, c'est toujours dans un esprit un peu bienfaisant. Et justement, ça permet à ton voyageur de se dire que tu es vraiment à haute responsable et que derrière, tu as une attitude vraiment proactive par rapport à son séjour. Enfin, un dernier message qu'on envoie aussi, c'est 24 heures avant le check-out, c'est en rappelant justement la procédure du check-out, c'est-à-dire s'il y a des opérations spécifiques à faire, peut-être remettre des clés dans une boîte à clés, peut-être rappeler le code, mais ça peut être aussi de lui rappeler de bien vouloir quitter à 12 heures parce que ça arrive parfois qu'on a des voyageurs qui sont exprès ou pas, je n'en sais rien, mais qui du coup nous font comprendre qu'ils n'étaient pas au courant qu'il fallait quitter le logement peut-être à 11 heures ou à midi par rapport à ton règlement intérieur. Donc ça, c'est bien de leur rappeler et de rappeler aussi la procédure. Puis c'est bien aussi de leur envoyer un petit message en leur faisant comprendre que toi, tu vas leur laisser un très bon avis voyageur et que justement tu souhaites qu'en retour, ils en fassent d'eux-mêmes. Donc pour moi, ces trois messages-là sont vraiment les messages cruciaux, importants et ça devrait couvrir normalement ta réservation. Après, on va dire s'il y a d'autres messages qui interviennent, c'est qu'en fait, tu n'as pas forcément délivré toutes les informations. Par exemple, ne pas oublier de rappeler tout ce qui est code Wi-Fi parce que ça, c'est une question régulière si tu ne le mets pas dans ton message. Et après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les autres messages, c'est forcément lié à peut-être des incidents qu'il y a dans ton logement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de message automatique qui existe. Là, forcément, tu vas prendre la main. Mais là, on part du principe que tout va bien se passer et donc dans 90% des cas, ça va bien se passer. Et donc justement, tu mets en place des messages automatisés pour gérer tout ça. Donc voilà, du coup, ce que je voulais t'expliquer sur pourquoi des messages en automatique. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite sur mon écran. Voilà, donc du coup, tu vas arriver sur une interface comme celle-ci. Donc comment ça se passe ? Tout simplement, c'est quand tu es sur ton message. Ici, tu as une petite icône tout en bas. Alors, je ne sais pas si on la voit bien sur mon écran. Alors, on va essayer de juste monter ça quelques instants. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que tout en bas, ici, là, tu as une petite icône une petite icône Scheduled Message. Tu as une petite icône ici, Scheduled Message. Donc là, tu cliques là-dessus et en fait, après, tu arrives tout simplement sur une page comme celle-ci. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer ton programme, ton message, tout simplement, et tu vas arriver sur une page comme celle-ci. Donc là, je vais redescendre juste. Hop, on voit bien. Voilà. Donc là, tu arrives sur une page comme celle-ci. Donc là, tu vas renseigner le nom de ta règle. Donc par exemple, confirmation. confirmation. Arrivé. Voilà. Ici, tu vas ensuite tout simplement... Donc là, hop, on continue. Donc là, du coup, tu as la possibilité de le mettre en anglais ou en français. Donc là, on va le faire par exemple pour le français. Donc ça, c'est bien aussi parce que c'est vrai qu'en fonction du type de personne, il faut avoir des messages en anglais parfois. Et là, tu as des shortcodes. Donc là, les shortcodes, tu vas les retrouver ici. On va en parler après. C'est que là, en gros, c'est des raccourcis si tu veux sur... Donc par exemple, ici, on va mettre bonjour. Voilà. Et là, on va rajouter par exemple un shortcode. Donc par exemple, on va rajouter le prénom du voyageur. D'accord ? Bonjour, prénom du voyageur. Et donc, ça va automatiquement remplacer par le prénom de ton voyageur. Je suis donc Sébastien votre hot et je serai ravi de vous accueillir dans mon logement. Donc là, tu vas pouvoir rajouter en shortcode, par exemple, le nom de ton annonce. Voilà. Pour... Voilà. Votre date d'arrivée est le... Et là, tu rajoutes un nouveau shortcode. Donc là, tu as la date d'arrivée. Là, c'est l'heure, pardon. Tac. Donc là, on va mettre date d'arrivée. Voilà. Votre date d'arrivée est le... Voilà. Donc là, tu rajoutes un message. J'ai préparé mon logement avec beaucoup de soin. pour vous apporter pour vous apporter une excellente expérience. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs shortcodes. Donc, tu peux les ajouter. Par exemple, le code de confirmation, bon, ce n'est pas forcément utile, mais par exemple, l'adresse. Pour rappel, par exemple, tu peux mettre pour rappel « Voici l'adresse de mon logement. » Alors moi, c'est vrai que j'aime bien aussi rajouter le Google Map, le lien Google Map direct. Comme ça, ça permet aux personnes de tout de suite localiser. S'ils sont en véhicule, ils peuvent taper tout de suite et hop, ils accèdent à mon logement. Moi, j'aime bien rajouter ça. Donc là, ça n'y est pas. Donc là, pour le coup, il faudra que tu le rajoutes. Donc tu rajoutes un lien Google Map tout simplement pour que comme ça, ça leur permet de localiser tout de suite ton logement. Donc là, ici, c'est le message de confirmation. Donc il n'y a pas forcément lieu de rappeler le code Wi-Fi, etc. Là, c'est plus un petit message pour les remercier, etc. Leur rappeler l'adresse de ton logement. Et là, ce que tu peux préciser, voilà, s'il y a des instructions, si tu avais renseigné dans ton compte Airbnb, si tu avais renseigné un itinéraire ou des moyens de transport à utiliser, tu peux les réutiliser ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, tout est indiqué. Donc par exemple, si tu avais un itinéraire pour rappel, par exemple, ou alors voici l'itinéraire pour approcher mon logement. Voici l'itinéraire pour approcher mon logement. Et là, par exemple, on a eu une petite faute. pour rapprocher mon logement. Donc là, par exemple, tu rajoutes l'itinéraire, etc. Et là, tu mets à la fin, je reviendrai vers vous 24 heures avant votre arrivée pour vous communiquer la procédure du check-in. Alors après, la procédure du check-in, tu peux très bien la mettre dans le message de confirmation. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui a réservé plusieurs mois auparavant, moi, je pense que c'est bien de lui rappeler quand même avant. Donc, tu peux très bien le mettre ici et refaire un autre message où tu renvoies effectivement 24 heures avant l'arrivée la procédure du check-in. Bonne journée. Et là, tu signes Sébastien. Voilà. du coup, comment ça se passe ? Ensuite, tu vas l'appliquer à ton listing. Donc, tout simplement, tu prends ton annonce, tu vas l'enregistrer et voilà. Et tu peux après le mettre, si par exemple, c'est un message qui fonctionne pour d'autres listings, tu peux très bien le rajouter ici. Tu en mets autant que tu souhaites. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on va programmer l'intervention. Donc, soit sur une réservation, soit sur un check-in, soit sur un check-out. De toute façon, c'est les principaux états qui nous intéressent. Donc là, ici, sur une réservation, sur une réservation, on va l'envoyer quand ? Juste après, 5 minutes après, 10 minutes après, etc. Donc là, moi, généralement, c'est immédiatement après. Et là, tu enregistres ton message. Si par exemple, c'était la procédure pour le check-in, donc là, tu aurais fait un message, par exemple, ici, tu aurais mis procédure, procédure check-in, par exemple. Là, ici, tu aurais rappelé tout le détail. Tu aurais même pu t'inspirer d'un shortcode qui est lié aux instructions d'arrivée parce que tu sais, sur Airbnb, tu as vraiment, dans la partie de ton annonce, tu as une partie où tu peux donner toutes les instructions. En fait, ça va tout simplement copier-coller tout ça. Donc, tu aurais juste besoin de changer dans ton annonce la procédure et automatiquement, le message sera adapté par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça t'évite de refaire les messages. Et c'est notamment le problème qu'on peut avoir parfois avec les chain managers, c'est qu'il faut refaire les messages alors que là, si tu changes quelque chose dans ton annonce, ça vient se répercuter automatiquement dans le message. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, ce que tu peux rajouter, moi, ce que je t'invite à faire dans le message du check-in, c'est à bien rappeler le nom de ton code Wi-Fi et le mot de passe. Très important. Tu l'enregistres et là, pour le coup, tu peux très bien mettre check-in, eh bien, voilà, 14 jours avant, etc. Donc moi, quand je te dis un jour avant, j'aime bien, eh bien, un jour avant à, par exemple, 17 heures, eh bien, j'enverrai ce message correspondant à la procédure de check-in. Donc moi, je t'invite aussi à regarder, tu vois, sur Airbnb, tu as vraiment dans la page head, il y a toute une partie qui explique un petit peu eux ce qu'ils recommandent en termes de message. Tu vois, le jour de l'arrivée, un message avant le check-out. Donc là, je ne te l'ai pas fait voir, mais tu aurais pu, par exemple, sur le check-out, eh bien, donc, un jour avant le check-out, par exemple, à 20 heures le soir, eh bien, leur rappeler. Alors moi, généralement, je l'envoie plutôt le matin, comme ça, ça leur laisse le temps de regarder le message ou en début d'après-midi, par exemple, 13 heures, tu envoies le message de procédure de rappel du check-out. Et là, tu aurais changé, tu aurais mis procédure check-in, par exemple. Ça, c'est ton message en interne pour toi. Tu enregistres tout ça pour chacune de tes annonces ou alors, ça fonctionne pour toutes les annonces. Eh bien, par exemple, la procédure du check-in, généralement, c'est toujours plus ou moins la même chose qu'on répète. Eh bien, tu mets tout ça pour toutes tes annonces et automatiquement, c'est associé à toutes tes annonces. Tu les coches, tout simplement. Tu enregistres et tu vois, ils sont sélectionnés et en fait, ça sera envoyé automatiquement un jour avant le check-out à 13 heures. Ce message sera envoyé automatiquement à ton voyageur. Donc, voilà ce que je voulais te présenter aujourd'hui. Moi, je pense que c'est vraiment très bien fait. Ça fonctionne très, très bien. Ça peut t'éviter d'utiliser un child manager. En plus, encore une fois, la grosse particularité, c'est que c'est lié à ton annonce Airbnb. Alors, tu vas me dire pour Booking, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais là, au moins sur Airbnb, tu as déjà ça qui est fonctionnel. Donc, si par exemple, tu travailles exclusivement avec Airbnb, comme moi principalement, eh bien, c'est vrai que c'est très pratique. Si après, tu as donc Booking, effectivement, tu n'as pas trop le choix que de passer par un child manager pour que ça puisse fonctionner dans les deux cas, bien évidemment. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça t'a plu. n'hésite pas à rajouter, à commenter cette vidéo ou à rajouter des compléments d'informations que j'aurais peut-être pu oublier. Mais je pense que ça devrait quand même plutôt bien t'aider. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo également. N'hésite pas à laisser tes commentaires. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501